Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite un masculin à me rejoindre pour ce nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y tout de suite, je pars à sa recherche. Et j'en profite pour vous remercier pour votre soutien et implication sur la chaîne. Merci beaucoup. Allons-y. Qui est ici? Un masculin, j'invite un masculin. Ouh! Eh bien, il est déjà arrivé. C'est un clown. On nous le présente comme un clown. Un clown. Bon, attendez une minute, je vais piger la carte mot maintenant pour accompagner le clown. Il fait le clown. Il s'amuse. Il s'amuse bien. C'est un masculin qui s'amuse bien. Allons-y. Rival. Il aime la compétition. Il est en compétition. Rival. On nous parle de quoi? Ou bien, on nous présente un masculin qui, en ce moment, compétitionne avec le clown. Le clown. Le clown. Le clown. Je le cherche. C'est dans mon jeu. Dans mon jeu. De mafia. Attendez une minute, je te cherche. Où es-tu? Où es-tu? Je te cherche. Oups! Échappe toutes les cartes. Bon! Il est là, le clown. Voilà, voilà. Bon, il m'a traversé l'esprit. C'est pour ça que je vous le présente. Dans mon jeu de la... Dans mon jeu de la mafia. Allons-y. Continuons. Continuons d'explorer. On nous dit quoi aujourd'hui? Bon. Donc, on me présente un masculin. En rivalité ou en compétition. On dirait... Est-ce qu'on joue tous les deux? On joue tous les deux. On s'amuse. Nous nous amusons tous les deux. Continuons d'explorer. Le clown. Ok. On va jouer. Jouons. Amusons-nous. Faisons les clowns. Bon. On espère quoi, là? Avoir accès à la vérité par le biais de l'intuition. Pouvoir démasquer la personne rusée, manipulatrice qui a atteint la réussite, le sommet, par des voies malhonnêtes. Fraude. C'est ce qui se passe ici. Donc, on attend. On attend. Oh! Oui. Ici, on nous parle de démasquer, dévoiler la vérité le jour du jugement. Oui, démasquer ici. La supercherie. La fraude. Donc, on me présente, et je vous le dis, là, ici, là, on me présente un clown. Un clown, à vous de voir qui est le clown. Peut-être que je rencontre un clown qui oeuvre dans la corruption et l'autre clown qui oeuvre pour la justice. J'ai cette impression, l'impression de rencontrer deux clowns. Il y en a un ici qui veut démasquer l'autre. Démasquer la ruse, les jeux d'esprit, et c'est quelqu'un. On a affaire à un clown expert dans les jeux d'esprit, expert dans les manipulations. Il n'a pas atteint le succès avec... Il a fallu qu'il soit très rusé pour atteindre le sommet d'une façon malhonnête. Donc, ici, on me présente un masculin qui rivalise ou qui espère découvrir la vérité par le biais de l'intuition. C'est ce que j'ai comme impression. Allons-y. On nous dit quoi? Il attend, il attend ses réponses. Il apprend aussi à faire confiance à son intuition. Elle le guide, elle le piste. Il sait faire la différence avec ce qui appartient au mensonge. Il sait faire la différence entre ce qui est le mensonge et la vérité. Donc, ici, on me présente un masculin qui fait preuve de discernement, qui sait reconnaître, différencier le mensonge de la vérité. Faire la différence entre les deux. Il a un bon ressenti. Son étoile, il est protégé. On lui dit à ce masculin qu'il est protégé. On veille sur lui. Et on le guide. Son intuition le piste. Depuis longtemps. On nous présente une femme, une mère ici, qui semble jouer un rôle important. C'est la carte du chakra du cœur, le cœur. Une personne bienveillante, qui prend soin. Une personne généreuse. Qui peut très bien le pister ici. Qui le piste depuis longtemps. L'étoile qui le guide. Qui le guide depuis longtemps. En sa démarche. C'est ce que je perçois ici. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je vais déposer une carte. J'ai vraiment l'impression de rencontrer. Deux clowns. Tu veux jouer au clown? Bien, je vais jouer au clown, mais aussi avec toi, on va bien s'amuser. Jouons. Je vais déposer une carte sur ce clown. En lien avec la carte de la mafia. Crime organisé. On l'a vu tantôt. Supercherie. On a vu la personne très habile dans les jeux d'esprit. Rusée, manipulatrice. Qui a atteint le sommet par des voix malhonnêtes. Allons-y pour le clown. Et bien là, ici, on nous parle de l'enchaîné. Ou vouloir se libérer. Se sentir pris au piège. Être dans l'incapacité d'agir. Donc ici, on nous présente un clown qui ne rit plus ou qui rit jaune. Allons visiter maintenant l'autre. Idéal, ici, c'est quoi cette histoire-là? Je ne sais plus, en fait, de la façon que j'ai positionné ma carte. Je ne sais plus si je respecte ou pas le féminin. Il y a quelque chose ici en lien avec le féminin. Je ne sais plus si je vais être en mesure d'atteindre mon objectif. Donc ici, il y a un masculin qui ne sait plus. On dirait qu'il y a un doute dans l'atteinte de l'idéal. On lui dit, garde la foi. Garde la foi. Ton intuition te guide depuis longtemps. Tu sais reconnaître... Ah, ici, on nous parle de quoi? Il y a une histoire de joie, de fille de joie. Ici, la girouette, confusion, éparpillement, des fausses informations qui circulent, des ragots pour détruire la réputation d'une personne. Des fausses informations avec la carte rouge pour nous piéger. La carte rouge, désir, tentation, sexe. Bien là, ici, on me présente le labyrinthe. On ne sait plus, on ne sait plus comment se sortir de là. Et ici, on me présente l'intuition. OK, je vais visiter ce masculin ici. Parce que là, j'ai comme l'impression de rencontrer deux personnes tout d'un coup. Je ne sais pas si l'histoire est en train de se transformer. Mais là, j'ai l'impression de rencontrer une personne ici qui fait confiance, une personne qui est protégée, une personne qui peut être médium, clairvoyante, à vous de voir, qui a un don. Ici, un long chemin. Un long chemin. Développer son intuition. Elle développe son intuition depuis longtemps. Et elle est bien guidée. Ici, il y a quelque chose là. Deux clowns. Pour quelles raisons rivales? On rivalise contre ces énergies? C'est très possible. Là, j'ai l'impression que le jeu prend une autre direction. Il y a une histoire de femme, il y a une histoire de corruption. et là, on nous dit quoi? Deux clowns ensemble. OK. Rival, le clown, je pense ici qu'il rivalise avec l'énergie d'une femme, d'une mère, chakra du cœur. Ici, une carte qui peut me parler d'une personne qui a un bon ressenti, des antennes, une clairvoyance qui fait preuve de discernement. Elle est protégée, on veille sur elle. Ici, parlez-moi de ce masculin. Parce que là, ce masculin peut très bien être, on peut très bien me parler de deux clowns, là, ici. J'ai cette impression. Bien, on me présente, on m'a présenté un clown, moi, je vous en ai sorti. Moi, je vous en ai sorti un autre, là, parce que ça m'a fait penser au jeu de la mafia. Très possible que ce masculin soit ce clown et l'autre, il y a un autre clown. Donc là, je pense qu'on est rendu avec trois personnes. Et ici, énergie féminine, femme, mère, très intuitive. Et on nous parle de rivalité. Qui va gagner? Ici, on me présente l'enchaîné. Ici, la girouette, la tête qui tourne, des fausses informations. On invente des histoires, pas à peu près. Le féminin, oubliez ça pour moi, là. Il y a un doute, ici. Le doute, le féminin, le féminin n'est pas reconnu à sa juste valeur. Le féminin est chosifié. Fille de joie. Le féminin est chosifié. Tu m'excites par tes formes. Tu me donnes du plaisir. Le féminin est chosifié. J'aime tes seins. J'aime tes fesses. C'est bien beau, tout ça. Mais là, on dirait, là, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Je vais vérifier la carte du masculin en haut. Bien, le masculin ne va pas bien. Et on nous présente un groupe, ici. À vous de voir qui est ce groupe. Mais là, là, ça ne va pas bien dans le clan. Bon, ici, on peut me parler d'un groupe. À vous de voir. Il y a plusieurs personnes d'impliqués. On peut me parler d'une famille de 100 ou non. À vous de voir. Et on ne sait plus comment se sortir d'une situation. parce qu'il y a rivalité avec, ici, l'énergie du cœur, de l'intuition, de la clairvoyance. Une personne qui a un don qui est protégée sous la protection divine. Donc, la carte rouge de la passion, des désirs, des plaisirs, filles de joie, tu m'excites, on a du fun. Tout ça, on nous présente, avec tout ça, on nous présente le couple de clowns. Ici, ce sont les femmes qui vont devoir, d'après moi, apprendre à se reconnaître. À un moment donné, les femmes, ici, d'après moi, vont devoir apprendre à se reconnaître à leur juste valeur. parce qu'ici, elles sont chosifiées. Donc, le masculin à l'envers, bouleversé, ne sait plus quoi faire, ne sait plus comment s'y prendre. Il rivalise avec une femme, une mère, la bonne dame, mère nature, la guérisseuse. Celle qui travaille aussi avec, c'est une carte qui me parle aussi d'énergie. Une femme qui peut avoir un don. C'est tout de même intéressant parce qu'ici, en cette zone, c'est une zone qui représente, quand je regarde les cartes, le masculin très présent. Et ici, c'est le féminin. Le masculin qui chosifie. Mais là, on dirait qu'il y a un petit doute. Il y a un petit doute, là. Il y a un petit doute. On dirait qu'on est en train, on dirait que les clowns sont en train d'apprendre à reconnaître le féminin. Au-delà de leur corps, de leur beauté, de leur sensualité, de leur charme, de leur forme. Au-delà. Ils sont en train, on dirait, de voir que la femme n'est pas qu'un joujou. Un objet de plaisir. Continuons. Un objet de désir. Oui! La femme est très désirable. C'est beau, une femme. C'est vrai. Ici, on nous parle aussi de beauté intérieure. Ici, on dirait qu'on avait de la difficulté à reconnaître le féminin en toutes ses dimensions. Probablement parce qu'il y a une histoire ici de quoi? Ici, c'est fou, là, ce qui a pu se passer. La girouette, des fausses histoires. Pourquoi? Pour cacher. Attendez donc une minute. Je vais déposer une carte ici. Le piège est là. On dirait que ces personnes se sont piégées. C'est la fin. C'est la fin de cette histoire. La fin d'une ruse, d'une manie, manipulation, d'un jeu d'esprit, c'est terminé. Bon, allons-y maintenant avec une autre carte. C'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps, là. Énergie du cœur. En tout cas, en ce jeu, c'est ce qu'on me présente. Allons-y, continuons. Les enfants, pour quelles raisons les enfants? Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Bon, je vais vous lire le message. L'innocence d'un enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. s'ils nous lésitent du combien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Là, ça me fait penser, je regarde la mère. Enfant, l'énergie de la mère ici, de la femme, de la mère, de l'amour ici. Continuons. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. On dirait qu'on me présente ici un enfant, enfant pur, enfant, enfant. Oui, les enfants. Une personne qui aime, qui prend le soin. Oui, il y a une pureté ici. Une foi. la foi de l'enfant. Avoir la foi de l'enfant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et de ce côté, bien, c'est appelé à vivre une transformation. Ici, au niveau de l'idéal, comme je l'ai dit tantôt, j'ai déposé ma carte comme... qui me disait qu'on dirait qu'on est en train, là, on est en train de s'ouvrir par rapport au féminin, à l'énergie de la femme. dans toutes ses dimensions. Le respect de la femme dans toutes ses dimensions. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Amen.